docteur en théologie deux ans plus tard. A 50 ans, il a été nommé archevêque de Munich et cardinal quelques semaines plus tard. C'est en 2005 qu'il succéda au pape Jean-Paul II à l'âge de 78 ans et a dirigé l'église jusqu'en 2013. Voilà, et le président de la République, Félix Antoine Tsekechilombo, est à Mboujimaï, chef-lieu de la province du casse orientale, depuis hier vendredi 30 décembre 2022. Le chef de l'État va fêter la Seine Sylvestre dans cette partie du pays où il aura des échanges avec les forces vives et la jeunesse. Un reportage signé Jean-René Lobo, Pierre Nifouba, fils Matondo. Fidélisé avec sa base naturelle, c'est le leitmotiv de la troisième visite du chef de l'État au casse orientale. Il est 19h45, le vol régulier de la compagnie aérienne d'aviation CAA s'est posé sur le tarmac de l'aéroport national de Bipemba. A son bord, le président de la République, Félix Antoine Tsekechilombo. Le chef d'État a été salué à la descente de l'avion par Patrice Mathias Kabea Machi Abidi, un parterre d'autorité politico-administrative ainsi que la notabilité est-kassayenne. Après les honneurs complets de la Légion d'honneur de la garde républicaine, le chef d'État a eu droit à un bain de foule. Il a été ovationné par la population, défiant l'obscurité tout au long de l'avenue Salongo qu'il a parcouru à pied près d'un kilomètre avant de prendre son cortège pour atteindre sa résidence de Moujimaï. C'est pour la troisième fois que le président de la République arrive au Kassai oriental. La première fois, c'était au cours de son itinérance dans l'espace Grand Kassai en décembre 2021. La deuxième, le 26 octobre dernier, lors de la clôture de la 8e édition du Forum Makutano. Resté capitale mondiale du diamant en raison de son potentiel demureux attractif, le chef-lieu du Kassai oriental a pour vocation de devenir un œuvre d'entrepreneuriat et innovation. C'est dans cette logique qu'il faut comprendre les efforts entrepris pour sa visibilité, notamment au travers de l'amélioration de sa capacité d'accueil intégrant les infrastructures en cours d'aménagement, infrastructures que le chef de l'État aura à visiter, question de s'assurer personnellement de l'évolution des travaux. Il mettra à profit son séjour pour des rencontres avec les forces vives de la nation, ainsi que la jeunesse. Et puis, en cette période de déploiement des éléments de la force militaire régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, le général Jeff Niagat, commandant de cette force, a fait le rapport au président de la République des opérations conjointes avec les FARDEC. Jean-Pierre Kibandesso Moïssa a signé ce reportage. La force régionale militaire de la communauté de l'Afrique de l'Est se déploie dans la partie Est de la RDC. Elle salue les soutiens et l'appui du peuple congolais, dont elle attend un accompagnement dans ses opérations conjointes avec les forces armées de la RDC. Déclaration du général Jeff Niagat, commandant de cette force régionale, réçu à la cité des lignes africaines, il est venu faire le briefing au président de la République, Félix Santantisekédi Chilombo, sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays et les différentes étapes des opérations. Sa délégation, composée notamment du chef d'état-major adjoint en charge des opérations des FARDEC, le général-major Chico Chitamboué, Jérôme, et du colonel Leïa, attaché militaire Kenyan à RDC, est venu aussi recevoir des directives et orientations du commandant suprême des FARDEC et de la police nationale. Je suis le général-major Jeff Niagat, le commandant de la force régionale de la Comité de l'Afrique de l'Est. Comme vous savez, la force régionale s'est déjà déployée. Nous étions ici pour briefer son excellence, M. le Président, sur la sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi ce que nous avons déjà couvert au niveau de la force régionale. Mais aussi, nous étions là pour présenter les prochaines étapes de nos opérations, ensemble avec nos frères des FARDEC, mais aussi les autres forces qui sont en opération au niveau de la région. Mais aussi, comme vous le savez, la RDC est un état souverain. Nous étions donc venus également pour recevoir des orientations, mais aussi des directives de son excellence, M. le Président, sur ces opérations que nous sommes en train de faire, sous le sol même de la République démocratique du Congo. Mais aussi, nous étions ici pour féliciter son excellence, M. le Président, de la République démocratique du Congo, pour la mobilisation des ressources, ainsi que du soutien en général, qui l'apportent particulièrement à la force régionale. Mais aussi, bien sûr, à travers lui, féliciter le gouvernement, ainsi que le peuple congolais, pour leur soutien et leur appui par rapport à la force régionale. Constituée au cours du conclave de chef d'État en Nairobi, au Kenya, la force régionale militaire de l'EAC a reçu mission de stabiliser et de garantir la paix dans l'est de la RDC, en coopération avec les forces militaires et administratives du pays. Elle est placée sous commandement militaire du Kenya. Les victimes de crimes de masse perpétrés à Kinyola et Makobola méritent réparation. Un caille de charge a été déposé sur le besoin de la cause, nous dit Anastasie Doumbou. Bientôt, les SOS IGM accompagnent les victimes de crimes de masse et de guerre du sud et nord, qui vont en matière de réparation et justice, précisément dans les localités de Kanyola, Katogola, Kabare, Kassika et Kabola, où l'insécurité bat son plein. C'est à travers cette conférence d'information à la presse tenue par sa représentation, en vue d'expliquer les démarches qu'ils sont en train de mener et la présentation des cahiers de charges déjà déposés au ministère des droits humains et de la justice. Les victimes de crimes de masse et de crimes de guerre dans la province du sud Kivu demandent réparation. Et ils ont le souci de voir que le gouvernement de la RDC rencontre leurs besoins, leurs besoins profonds, et non pas seulement tout ce qui est dit dans les grands salons de la République. Cependant, un grand travail reste à faire, surtout en ce qui concerne le pilier de la justice, car parmi les besoins répectoriés dans ces cahiers de charges, la répression des crimes graves ayant été commis fait partie des démarches le plus citées, la crainte de la politisation du processus Fonarev. Nous avions aussi participé à leurs consultations communautaires et nous les avions aussi aidés à formaliser certaines ASBEL pour qu'elles soient formelles. Et à ce jour, elles sont elles-mêmes à mesure de porter leur voix au niveau national. Voilà pourquoi nous ne sommes pas seuls ici à Kinshasa. Les victimes se sentent à l'aise. Voilà pourquoi, comme elles ont été à mesure d'être capacitées, d'être renforcées, elles ont été à mesure de dresser ces cahiers de charges que nous avons déjà déposés au ministère de la justice. Par ailleurs, les victimes aussi des sous-mioués sollicitent au gouvernement de prendre des mesures pratiques d'alerte en cas de guerre ou d'agression par voie de messages à travers les maisons de télécommunications. Ces structures juridiques sont respectivement appuyées par les corps d'aide dans le cadre du projet Juste Futur. Dans la province de Litori, l'axe-commandat Mambassa a 10 tronçons de morts. Aujourd'hui, la route nationale numéro 4 est de nouveau fréquentée par la population, ceci grâce à la présence des forces armées dans la région. Le commandant secteur de l'armée dans cette province, le général-major Niembo, est en mission de commandement et d'inspection des troupes engagées au front contre les ADEF et les groupes armées locaux. La haute cour militaire A la tête, le général Keba a confirmé à 70% le vert du Tyrandi au premier degré. Dans les dossiers de maîtres de deux ressortissants chinois, la haute cour militaire a condamné un appel similitaire, dont deux colonels et un civil, à la peine de mort pour maître, association de malfaiteurs. Trois autres militaires qui escortaient le chinois condamné au premier degré à 10 ans de prison dans cette affaire ont été acquittés en appel. Faute de prêve, le juge a déclaré que le colonel Moukalenga Tchendeko et Kayumba Soumaïli avaient organisé et planifié cette opération criminelle contre le convoi des chinois dans les billes de volets, 4 lingots d'or et 6 000 dollars américains, transportés par les victimes. Deux prévenus ayant pris part à l'attaque qui avaient passé aux AV. Le convoi revenait d'un site minier d'exploitation d'or et attaqué le 17 mars vers Nderembi, en territoire d'Irumo. Dans le second dossier en appel, la haute cour militaire a condamné trois militaires, dont un lieutenant-colonel, à la peine de mort, pour détournement de munitions des guerres destinées aux opérations militaires. Quatre autres militaires et trois civils, dont Mme Solange Makoussi, condamnés à mort au premier degré. Dans cette affaire, on vit leur peine être réduite à dix ans de prison. Deux civils ont découpé cinq ans de prison, selon l'acquisition. Le munition détourné avait été vendu aux miliciens Codéco, actifs en territoire de Djougou. Solange Makoussi, qui a accouché un joli bébé, à la prison fit un élément déclencheur et à travers elle, tous ses officiers et fardessis ont été dénichés. Elle avait été arrêtée en mars 2020 avec plusieurs munitions de guerre. C'est la route de bambou. Tous les militaires condamnés à mort sont radis de FRDC. Insatisfait, il déclare renvoyer leur dossier en cassation, a dit Maître Jean-Marie, l'un des avocats de la défense. Voilà, vous avez suivi là. La peine de mort recuse contre les militaires auteurs de meurtres des Chinois dans la province de Litori. La Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo a évalué ses actions menées tout au long de cette année qui s'achève, notamment en ce qui concerne le plaidoyer dans la mise en œuvre des textes et lois régissant ce secteur. Un reportage signé Constance Mananga. Elle se veut non seulement une dynamique de revendication, mais surtout et aussi une force de proposition. La Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo-Konapak évalue et fait l'état des lieux de ses actions des plaidoyers et avancée des lois et textes en République démocratique du Congo. Son plan stratégique 2018-2023 étant arrivé à terme. Cet atelier des deux jours est organisé dans l'objectif de définir un plan et une stratégie globale des plaidoyers pour une période de 2023 à 2027. La Conapak fait un plaidoyer autour de plusieurs thématiques, autour de la politique agricole. Nous avons tapé fort pour que la RDC se dote d'une politique agricole et je crois que c'est là que les choses faites. Nous sommes en train de lutter pour que les producteurs agricoles accèdent aussi au financement agricole. Pour Mme Rosalie, administratrice de la Conapak, la démographie évolue, mais la terre reste statique. Il faut donc avoir une mainmise sur cette terre si l'on veut avoir de l'espace pour la culture des produits agricoles. Nous sommes vraiment très, 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 très déçus, nous les organisations paysans, parce qu'en 2010, nous avions dit que nous devons avoir une loi, c'est comme notre Bible qui pouvait nous accompagner. Mais maintenant, cette Bible que nous avons sur la loi agricole s'est bloquée au niveau du Parlement par rapport à l'article 16. La Conapak compte sur le militantisme et l'engagement de ses membres pour la mise en place de lois plus justes en faveur des producteurs agricoles familiaux. Après l'étape du corps militaire lieutenant Kokolo, l'opération de distribution des vivres aux familles des militaires par la fondation Marthe Kassalutisekedi, à travers son ONG, assistance des personnes en détresse, est arrivée au Conchati. Rode Panda. Festivité des fins d'année 2022, c'est une occasion propice de partager. Cette logique vient d'être mise en œuvre par AFEPRO, une association de femmes et promotion pour assistance aux personnes en détresse. Une organisation non-gouvernementale de Maman Marthe Kassalutisekedi, qui a pensé apporter le sourire aux militaires et leurs dépendants. Les blessés de guerre, les veuves et orphelins, des hommes en uniforme, tous se trouvant au Conchati. Et ce, dans le cadre du projet Fond Tonga Kimia, entendait bâtir la paix. L'équipe de cette structure, de Maman Marthe Kassalutisekedi, a été représentée par son coordonnateur, sa vice-présidente et sa secrétaire particulière, qui ont remis des vivres et non-vivres, composés essentiellement de sacs de riz, des cartons de poissons salés, des bidons d'huile et de la boisson. Voici la motivation de ces gestes de générosité. Il était question de venir justement auprès de familles, partager un peu en ces fins d'année, comme l'a bien voulu Maman Marthe Kassalut, dans le cadre de son ONG et de ce projet spécial qui est le Fond Tonga Kimia, de réaliser l'acte à la parole. Donc ce qui a été fait, ça va dans le sens et la promotion de la paix. Nous sommes venus pour rendre un petit rayon de lumière à toutes ces victimes qui sont ici, c'est-à-dire les orphelins, les blessés de guerre, les veuves, les malades. Cette action se situe dans la continuité de notre projet Fond Tonga Kimia. Pour l'ONG AFPRO de Maman Marthe Kassalut, cet acte de lumière implique la contribution de tous les Congolais de bonne volonté. Il s'est dit préciser que la distribution de ces dons au Kanchachi intervient après l'étape du Kankukolo. La campagne de solidarité entamée il y a quelques jours à travers le district de l'ONGA se poursuit. Cette caravane est à l'étape de Delvaux et Mbinzo, zone dans la commune de Ngalima. C'est une assistance sociale qu'apporte la députée nationale Christine Fezzamotema à la population de ce coin. Christine Lenzo, Simon Kankolongo, reportage. Christine Fezzamotema, députée élue de la Lougouga, poursuit sa caravane de solidarité en cette fête de fin d'année 2022. Cette fois-ci, elle a posé son geste de générosité auprès de ceux qui sont venus l'écouter à la paroisse Saint-Christophe à Binza-Ozone, en leur remettant de vivre et non vivre, aussi une enveloppe pour les aider à bien passer les fêtes. Elle a également sensibilisé tous à s'enrôler massivement tout en insistant sur l'importance du vote. Allons tous nous enrôler pour obtenir nos cartes d'électeurs. Après l'obtention de ces cartes, le chef de l'État, Félix Tissékédi, a insisté pour rendre disponible la carte d'identité des condamnés. L'initiatrice de l'ONG Synergie pour la décentralisation, bonne gouvernance et lutte contre la pauvreté, a par la même occasion échangé avec cette population sur les actions à mener dans les jours proches pour améliorer les conditions sociales. La joie s'est lisée du côté des bénéficiaires qui ont tous encouragé leur élue et présidente AI de la plateforme AAA de Pius Mouabilou à continuer sa plaidoirie pour l'amélioration de la situation sociale dans ses coins. Je remercie Maman Fézamotema au nom de toutes les mamans pour ces gestes. Juste après, Fézamotema a continué sa sensibilisation à Binza Delvaux, au quartier Pounda, où il a posé les mêmes gestes de générosité. Cette campagne de solidarité a-t-il mentionné et prendra fin le 31 décembre 2022. Et le coordonnateur national de la structure Totonga Founa a compati avec les victimes des récentes pluies d'Ulviennes dans la ville de Kinshasa, précisément dans la commune de Bumbou. Les détails avec Jean-Richard Kouali. Victimes des récentes pluies d'Ulviennes à Kinshasa, les habitants du quartier Vidy dans la commune de Bumbou ont bénéficié de l'assistance des Memounou Mbaloumbala, coordonnateurs de la structure Totonga Founa. Le numéro 1 de Totonga Founa n'était pas venu Mabredouille. Il a apporté une assistance financière à la population de ce coin de la capitale congolaise. Ce drame a enteuillé plusieurs familles. Mon objectif est de trouver des solutions afin d'éviter que ce genre de situation ne soit plus récidive. L'un des bénéficiaires de ce don a apprécié le geste. Vous êtes arrivé au bon moment. Votre présence en ces lieux nous a redonné de l'espoir. Nous allons enfin retrouver notre sommeil. Notons par ailleurs que l'objectif de cette structure est de rédorer l'image du district de Founa. Ils ont pris officiellement leur fonction aujourd'hui. Les nouveaux mandataires de la Senses ont procédé à la remise-reprise avec l'équipe sortante, le déroulement de cette cérémonie avec Oskar Mbalkaïch. Quelques jours après leur nomination par ordonnance présidentielle, les nouveaux mandataires de la Caisse nationale de sécurité sociale ont pris officiellement leur fonction. Ainsi, le nouveau directeur général, Charles Moudiaï-Kazadi, a occupé son fauteuil en remplacement du directeur général intérimaire, le sortant Dr. Jean-Simon Foutikakou. L'avantage, c'est que pour tant que je comprenais tous les fauteuils, je crois que le travail sera plus aisé. La CNSS est boostée encore jusqu'avant avec des grandes réserves. Mais c'est grâce à la réforme. D'autre part, le président du conseil d'administration Ginkolela Chibangou a pris son bâton de commandement. Il remplace à ses postes Mme Joséphine Chimbi. Mais nous voulons aussi profiter de l'occasion pour remercier le chef de l'État qui avait signé l'ordonnance, M. Félix-Antoine Chiseké de Chilombo. Et nous pensons qu'il ne sera pas dessus que les attentes sont là. Il y a des défis. Il y a la détermination qui nous caractérise la façon de faire, la façon de voir, de bien faire, de toujours bien faire. Une brève cérémonie, mais sobre, présidée par le secrétaire général à l'emploi, représentant personnel de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Cloudine Ndoussikembe. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a clôturé sa session de septembre, mais à cette session, le ministre provincial des Finances a été entendu sur les 500 000 dollars américains qui se sont volatilisés en mai dernier à l'hôtel de ville. Edith Chala, reportage. Sur 37 d'hôpités présents à cette dernière plénière de la session de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, 28 ont voté contre la mise en accusation du ministre provincial de Finances. Jean Gouinvouzi, 6 ont voté pour et 3 se sont abstenus. Ce ministre provincial de Finances était invité à répondre à la question orale de l'hôpité provincial, Peter Kazadi, avant qu'il ne soit transformé en mention de défiance. L'élu de l'Emba s'est dit déçu par le comportement de ses collègues qui ont choisi de protéger le ministre alors qu'il doit justifier 500 millions de dollars disparus dans la nuit de 29 au 30 mai dernier à l'hôtel de ville de Kinshasa. Et sur ces, entrefaites, que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godeng Poi, a clôturé cette session en invitant le gouvernement provincial à faire du son mieux pour résoudre les problèmes sociaux de la population quinoise. Avec un audit budgétaire d'environ 870 millions de dollars américains, la priorité sera accordée à la finalisation de projets en cours tout en prenant soin de gérer le besoin de plus urgents. Autre chose, à ce jour, l'Internet est devenu un village planétaire, une campagne consacrée en ligne pour des femmes ressources sur qu'il faut compter. Images et commentaires. La représentativité de la femme congolaise dans les différents domaines de la vie sociale reste minime car les réalités sur terrain sont en contradiction avec la lettre de texte et engagement pris au niveau régional et international à ces sujets. Ces constats et des responsables de l'Union congolaise des femmes de médias qui a démontré carte sur table ses réalités discriminatoires dans son dernier rapport de monitoring sur le genre dans les médias réalisé et publié en 2016 et qui indique que la femme congolaise occupe des postes de seconde zone par ces faits. Sa voix ne portait pas au même titre que celle de l'homme. La campagne en ligne sur Ferès lancée en ce mois de décembre 2022 est la réponse de l'UCOFEM et de ses partenaires aux nombreuses questions des journalistes sur les femmes ressources. Ce répertoire des femmes sera désormais disponible en ligne comme le précise Elsin Dombé directrice nationale adjointe de l'UCOFEM. Le dernier rapport de monitorage sur le genre dans les médias réalisé et publié en 2016 par l'UCOFEM indique que la femme congolaise occupe les postes de seconde zone dans les médias et que par ces faits sa voix ne porte pas au même titre que celle de l'homme. Comme en témoignent ces statistiques seules sources féminines se sont exprimées à concurrence de 19% contre 81% de sources masculines dans les médias congolais. Signalons par ailleurs que c'est grâce à l'appui technique des Internews RDC qu'UCOFEM a mis en place des formats électroniques de ces répertoires de la femme dans l'optique d'atteindre et de desservir un grand nombre d'utilisateurs qui travaillent pour la promotion des droits des femmes. Un mot de politique avant de nous quitter. La section U2PES limitée réitère son soutien au chef de l'État aux élections prévues en 2023 et à sensibiliser la population à l'enrôlement. C'était hier vendredi 30 décembre 2022 en son siège. Junior Yangomba. Les membres de l'U2PES Tshisekedi Fédération de Mohamba section limitée ont réitéré leur soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi au scrutin prévu en 2023. Nous, la section U2PES est un soutien de l'État de la République son excellence Félix Antoine qui s'est délégé depuis le monde pour sa diplomatie adressante et a obtenu la levée de l'État et l'éducation sur la Tadar qui s'est sur la République sur la République publique. Et sous le nom de nos voyants soldats de l'État de l'État qui s'est battu sur le trapeau pour amener la paix à l'Est et à l'ensemble du territoire national. La section U2PES est limitée en appel à la mobilisation générale de la population européenne et de la fédération de Mohamba qui s'est délégé de s'enrôler moissivement en vue de donner non seulement le deuxième mandat aux présidents de la République mais aussi une majorité parlementaire de l'année de 2023. C'est une excellente représentation de la République et de la République de Mohon Félix en bas de ses élus et vive une personne qui s'est délue et son secrèteur général Voilà Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin ce journal dédié à Marie-France qui souffle une bougie de plus dans sa vie. Autre édition du journal sur nos antennes c'est tout à l'heure à 19h avec Eric Capamba. Bonne fête de nouvel an à tous. Au revoir. Sous-titrage Messieurs, quelles sont des pièces à présenter ici alors ? C'est ça ! Quelles pièces devrons-nous présenter ? Vous devez vous présenter au centre d'inscription muni de votre carte d'électeur 2016-2018 délivré par la CNI ou votre passeport congolais ou un permis de conduire national en cours de validité, votre certificat de naissance ou l'attestation en tenant lieu l'acte de naissance sa copie certifiée conforme son extrait ou l'acte de notoriété supplétif homologué par la juridiction compétente. Et nous les élèves nous allons présenter nos bulletins ? Non ! On ne présente pas des bulletins mais votre carte d'élève ou la carte d'étudiant en cours de validité sont aussi acceptées. Donc, allons tous à la ronde ! Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous asimus. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, deux vies sont fauchées.